salut petite vidéo parce que ça bouge un petit peu sur les crypto et je vous le redis il faut pas faux mot donc on va faire surtout ethereum parce que enfin on va regarder peut-être un autre mais donc ethereum je vous avais dit que pour moi la 3 pouvait potentiellement être ici alors attention au degré c'est un peu le bordel en ce moment mais globalement moi j'avais quand même une forte suspicion que ça ce soit un flat là et c'est pour ça que je vous ai dit je rachète 155 156 et je vous ai dit ça le le jeudi à une heure du matin pendant la chute en fait ici donc rachète 155 156 pourquoi c'est tout con c'est que c'était il me semble tout simplement alors on jaune c'est dégueulasse on voit rien hop c'était compris voilà c'était juste un peu au dessus de 1.618 et les flats on sait qu'ils vont souvent chercher 1.618 les flats irréguliers dans l'extension bon là on a débordé un peu plus c'est pour ça que je vous ai dit que je rachetais cette zone là là le stop loss maintenant il est dessous et là on voit que ça remonte la question c'est est-ce que du coup cette correction qui est ce qui serait dans ce cas une correction du premier degré on a fait une correction en trois vagues et terminé mais là on peut absolument pas l'affirmer on pourra affirmer ça quand on aura cassé ce niveau là ici qui est le niveau déterminant 180 dollars ok à l'heure actuelle on peut toujours aller faire une correction du deuxième degré là vous voyez on a fait on aurait fait un deux trois un deux trois comme ça et donc la question c'est est ce qu'on repart d'accord mais on peut très bien faire 1 2 3 un connecteur 1 2 3 c'est à aller chercher encore plus loin une correction du deuxième degré ok ce qui nous amènerait plutôt alors un peu plus haut que ça pour l'instant c'est en train peut-être d'être invalidé cette hypothèse de correction du deuxième degré dans le sens où on voit que là on a fait trois vagues de hausse que ces trois vagues de hausse sont à mon avis un cycle qui est fini on a atteint un point de centre un point de trois six d'accord on a atteint la zone qui peut permettre à ce cycle de finir voyez hop ici donc ce cycle là il est terminé ok on a fait un deux trois on voit bien que là on vient de casser la ligne rsi ici bouc et et que ce cycle ici a fait un plus bas au niveau du rsi donc on avait bien ce cycle là qui était différent de ce cycle ici d'accord c'est pas un deux trois qui va suivre donc on a probablement fait un deux trois pardon un deux trois qui est fini donc c'est un premier cycle on a un premier cycle qui est fini ici ce plus bas ici au niveau du rsi nous dit qu'il n'appartient pas probablement à ce cycle là à cette montée ça crée une ce que vous appelez face que vous appelez ce qui s'appelle une divergence cachée d'accord le rsi le fait fait en plus bas alors que le prix ne fait pas de plus bas donc on a une divergence cachée ce qui nous pousse à dire que ça c'est un connecteur donc on a deux ici et du coup on va chercher l'extérieur on va chercher en trois et l'extension de trois de ce cycle là ce serait plutôt ça hop et ça nous amène dans la zone 1.618 qui est par là qui nous amènerait donc sur la zone à casser le plus haut et donc à valider la fin de la correction de la vague 4 ici ok alors vous avez pas le compte tout en entier machin ça il faut voir sur les vidéos régulières et les comptes réguliers voilà bon il ya toujours des possibilités est ce qu'on fasse un flat c'est à dire qu'on fasse ici trois trois et que derrière on enfonce en cinq vagues par contre si on descend cinq vagues là ça s'achète clairement si on a une vague une belle vague qui descend en 5 ça s'achète largement ok mais à l'heure actuelle ben il faut attendre de casser ça pour valider que cet achat ici est bon si on vient à recasser ce plus bas ben moi je me ferais stop loss ici j'ai acheté 155 le ferai stop loss 150 donc c'est vraiment tout à fait acceptable et je rachèterai sur l'extension de cette vague qui descend reporté à la vague qui monte si on vient à échouer à casser le plus haut ok le plus haut ne s'achète pas en break out je vous rappelle c'est une stratégie qui à mon avis très mauvaise de d'acheter les cassures de résistance quand on voit que la cassure de la résistance est entre 1 et 1.618 d'extension de la première vague c'est forte chance de se faire requête par contre si on vient à casser ce plus haut tous les replis s'achètent tous les replis en 3 3 7 et 11 swing s'achètent ok donc ça on verra ça en détail sur le discord mais tous les tous les replis s'achètent c'est exactement la même stratégie qu'ici c'est à dire qu'ici on est dans une séquence haussière on fait des plus hauts de plus en plus haut et les replis s'achètent c'est pour ça que j'ai acheté ici parce que pour moi on a fait un repli en 3 en flat irrégulier surtout la chute verticale comme ça me fait toujours penser à des flats irréguliers donc les replis s'achètent en 3 et comme je vous dis si on vient recasser ça et bien j'achèterai un repli en 7 c'est à dire 1 2 3 4 5 6 7 c'est avec les connecteurs comme toujours pour 1 donc voilà 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 on peut regarder ce que fait le bitcoin alors le bitcoin qu'est ce qu'il fait pourquoi il n'y a pas de compte voilà j'ai fait des dessins hop le bitcoin la structure était semblé un peu plus clair c'est à dire avec une fin de vague 3 qui est ici et donc moi j'attendais une correction en 3 1 2 et 3 donc j'attendais plutôt des rachats vers 4500 c'est à dire l'extension comme ça force est de constater que ça n'a pas eu lieu vous voyez on a cassé le plus bas ici on a fait un plus bas et on échoue c'est à dire on fait un plus bas donc on enclenche probablement une séquence baissière sur l'ut inférieure sauf qu'on l'invalide dans le sens où on revient casser ce connecteur ici d'accord ce niveau là on vient de la on l'a cassé en faisant un plus haut donc cet achat ici n'est plus valide il faudra recalculer et c'est la même chose il faut attendre de casser ici et acheter les replis ou alors il faut acheter les corrections en trois mouvements sauf que bitcoin il semble avoir un peu tronqué sa correction ici il n'est pas venu chercher 100% d'extension je dis pas de bêtises non il n'est pas venu chercher même pas 0 618 par contre vous voyez bien qu'il y avait un niveau clé identifié ici par l'algorithme market reader ce que vous voyez ici et bien on est venu rebondir dessus et là on repart à l'os mais attention on peut toujours avoir fait un regardez on peut très bien avoir fait ça trois vagues trois vagues qui fait un trois vagues qui font deux et derrière on fait trois vagues qui font trois ou alors cinq vagues ça dépend donc on peut toujours aller chercher plus bas c'est tout à fait possible si on regarde la projection donc là on voit que c'est pareil on voit qu'on a un cycle qui s'est fait ici ici qui est terminée on a cassé la dynamique du rsi vous voyez que le rsi repart dans l'autre sens le cycle est fini hop et là c'est un peu comme eth la zone d'extension elle est ici donc elle est pile à cheval avec le plus haut donc on peut toujours faire trois trois et redescendre en cinq ce qui ferait un régular flat c'est à dire une correction qui mime un gros range on fait trois la vague b retrace quasiment 100% de la vague a et derrière on descend en cinq donc ça reste possible attention en tout cas ne pas acheter le breakout acheter les repis sur le breakout et en tout cas si on se met à redescendre en cinq vagues ben la cinquième vague s'achète un largement ce sera même une très bonne opportunité d'achat ok quoi qu'il en soit sur le daily pour moi il reste un push à faire sur toutes les crypto quasiment dans le sens où le rsi fait un plus haut et ne diverge pas regardez il fait un plus haut donc eh bien il nous doit une petite divergence pour finir ce mouvement là donc on attend parce que ce mouvement là pour l'instant il est en trois mais la troisième vague étant étendue on s'attend à une 4 5 derrière logiquement c'est pas une obligation surtout que l'extension sur bitcoin elle est à peine supérieure à 1.618 ça peut juste être un petit excès de mèche et dans ce cas là ce cycle en trois serait terminé si ce cycle se termine en trois c'est à dire ce fini ici qu'on ne pousse pas plus haut et va ouvrir la possibilité éventuellement à une diagonale je pense c'est à dire que des mouvements en trois hop qui nous ferait une leading diagonale par exemple enfin oui une leading diagonale voilà qui irait pas mal avec une reprise de crash c'est à dire un marché encore indécis mais qui cherche à monter je suis d'accord qu'il y en a un style litecoin ils n'ont pas eu trop ce problème ils ont pas eu trop ce problème ils font des magnifiques bougies et c'est pareil un litecoin il fait des plus hauts rsi donc il pour moi il n'a pas fini il n'a pas fini 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 encore on a fait une petite sous vague 4 ici là on finit on a fini probablement la grosse vague 3 et il va nous faire une 4 5 daily et ensuite tout ça donnera une grosse vague 1 et il faudra bien sûr se placer sur les replis de cette grosse vague 1 en daily donc ça va prendre des semaines voire à des mois mais il y aura des opportunités d'achat long terme encore sur bitcoin et sur le litecoin et tout à mon avis faux mot ici c'est très dangereux le risque de se retrouver à 40 dollars ou à 35 dollars il existe largement pas de suite mais il existe et surtout là vous allez acheter une cinquième vague c'est la pire c'est la vague des particuliers qui n'ont pas vu venir ça je vous rappelle que sur le discord on a été à l'achat du litecoin mais depuis des lustres et des lustres on a joué plusieurs fois les pull back et donc celle là c'est attention c'est la vague la plus dangereuse où vous êtes dedans et vous attendez pour sortir mais acheter là c'est faire typiquement un move de particulier c'est à dire acheter quasiment un top ok donc attention si vous êtes retardataire il vaut mieux attendre des groupes ou le bac daily pour acheter sinon 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 qui peut être intéressant à acheter éventuellement c'est le th btc qui en chie pour parler salement qui est venu chercher sa zone d'égalité de jambes alors celui là je le compte pas parce que pour moi c'est un flat mais ok peut-être qu'il est comme ça en tout cas tant qu'il tient ce niveau ici tant que ce niveau là résiste d'accord mais c'est des achats c'est bon moi j'ai acheté dans ce zone là déjà mais c'est des achats éventuellement il peine à repartir il peine il peine mais à tout moment il peut y aller voyez qu'on est monté probablement en cinq vagues on a bien une divergence ici regardez on est monté en cinq vagues on a corrigé en trois et là on peine un peu à repartir je suis d'accord on a bien fait 1 2 3 de correction 1 2 3 de remontée on corrige donc il ya des chances que ça y est ça se lance c'est pas trop tard éventuellement pour faire des petits achats ici le stop loss dans ce cas là doit être juste dessous ça vous achetez ce cycle contre celui là contre ce plus bas ici et si vous faites stop loss ici c'est le jeu il faudra viser du coup des rachats sur le 100% d'extension qui est par là attention si on commence à recasser ça ça commence à devenir dangereux parce que le 100% d'extension de cette vague ici et il est très à cheval avec l'invalidation or si on vient casser ça là ça devient beaucoup plus tricky beaucoup plus tricky parce que on considère que ça c'est une première vague une correction une sous vague 1 sous vague 2 et donc on s'attend à la sous vague 3 qui pour compléter une troisième vague ici donc moi je m'attends à un beau run de ce coin de cette paire là force est de constater que pour l'instant et etérium ne montre pas assez de force comparé à bitcoin mais 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 comme bitcoin a de l'avance par rapport à etérium regardez je vous enlève ah ben non je vais le remettre c'est un peu le bazar pas très lisible mais en gros bitcoin n'a pas et terriam n'a pas atteint 1.618 d'extension de cette vague là d'accord il en est loin même il en est très loin pour l'instant bitcoin a atteint 1.618 de cette extension là voyez tout qu'on est venu le chercher ce qui fait que etérium a du retard sur bitcoin ce qui me fait dire que etérium devrait rattraper son retard il n'y a pas de raison ça a été un des précurseurs de la sortie de ce bière market donc il n'y a pas de raison qui qui stagne donc et de bitcoin ayant de l'avance il va probablement retracé un peu plus profond pendant que etérium va pousser pour attraper son retard ce qui devrait j'espère permettre à eth btc mais de pousser vers l'eau de pousser vers l'eau d'accord l'icon comme je voulais déjà dit dans les vidéos moi je cherche des sorties plus du tout d'achat assez d'achat ont été fait par là maintenant je sors quasi complètement il m'en reste plus beaucoup et s'il pousse encore je rachèterai des pullback beaucoup plus tard voilà bonne journée à tous